Il y a un cas particulier avec ces droites verticales. Ces droites verticales ne sont pas des représentations graphiques de fonctions infines, puisque dans notre cas présent, on verrait bien que le nombre 2 aurait une infinité d'images, et donc il n'est pas possible d'avoir une fonction dont un nombre, un endécédent et plusieurs images. Ce type de droite-là, verticale, sont des cas particuliers qui ne correspondent pas à des représentations graphiques de fonctions. Pour déterminer leur équation, il suffit de placer un point A sur cette droite, et de le faire glisser. On remarque déjà une notation malhabile de GeoGebra, il ne devrait pas y avoir d'égalité. On voit que le point A sur cette droite a pour abscisse 2 ordonnée 3,22, et en faisant glisser mon point A, on voit que l'ordonnée évolue, plus je descends, plus elle descend, plus je vais devenir négative, et ce qui reste constant, c'est mon x qui est égal à 2. L'ensemble des points qui sont là ont une abscisse qui est égale à 2, du coup l'équation de droite serait, dans notre cas présent, x est égale à 2, et il suffirait d'adapter, en fait, pour toutes les droites parallèles, pour déterminer systématiquement l'abscisse correspondante, et donc l'équation correspondante.